Bonjour et bienvenue dans DebugMod. La fin de l'année dernière était compliquée, on n'avait pas les moyens d'envoyer une équipe à l'E3 comme les années précédentes et on voulait quand même faire une couverture intéressante. C'est là que l'équipe jeux vidéo a émis le souhait éventuellement de faire un direct. Un direct par soir pour couvrir l'E3. Alors c'est un gros challenge pour nous puisqu'on avait jusqu'à présent fait un seul direct, c'était le soir des 6 ans de New Life. Donc comment mettre tout ça en place rapidement, sachant qu'on est en plus en plein dans le déménagement ? Vous allez voir ça tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans 100% Direct E3, une émission qui comme son nom l'indique est en direct. Le direct s'est assez vite imposé comme étant une bonne solution, c'est-à-dire que ça nous permettait d'être presque plus réactifs en termes d'infos qu'on ne l'était quand on avait une équipe là-bas, parce que quand on avait une équipe là-bas, il fallait évidemment voir les conférences, les traiter, puis ensuite envoyer tout le contenu jusqu'à Paris, ensuite les monter, tout ça, ça faisait qu'on avait, l'année précédente, on avait réussi à réduire ça à un jour, mais c'était quand même un petit peu en retard par rapport à tous ces sites qui streamaient complètement les conférences et qui en faisaient des comptes rendus immédiatement après. Donc on a tenté de faire ça en direct. Les tabourets type tabouret de barre, c'est des chaises dans lesquelles on est assis et on est droit. Donc déjà d'une part, on est plutôt droit, on ne va pas s'affaler, on ne va pas être comme ça. Moi je peux me mettre comme ça, comme ça sur ma chaise, vous voyez. Avec un tabouret de barre, on va forcément être droit déjà d'une part. D'autre part, les invités, les gens qui sont devant les caméras, vont avoir beaucoup moins tendance à sortir du cadre, à monter, redescendre, etc. Donc ça permet de limiter le nombre de cadreurs derrière les caméras. Les comptes de Microsoft sont ouverts sur du halo, donc tout est normal. Et ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu quelques incertitudes. C'est-à-dire qu'en fait, le jour même, je crois, du premier tournage, on n'était pas encore tout à fait sûr, à 100%, qu'on allait pouvoir faire ça en direct. Donc c'était assez stressant, d'autant que j'avais invité plusieurs invités différents, qui étaient externes à No Life. Donc moi, j'étais super stressé. Est-ce qu'il est possible, Alex, de ne pas se mater le trailer de KH3, vu qu'on est déjà très en retard ? Là, c'est pendant le sujet, là, de désoublier de la Play Store. Mais autrement, on est en direct, quoi. Donc ça, il est... On est vraiment en direct. Ah ouais ! Ouais, ouais ! C'est pas devenu, hein ! C'est ça, mais c'était pour ne pas vous effrayer, en fait. Ça en est 30 avant de repartir. Donc là, tu peux communiquer avec tes cadreurs ? Ouais, avec l'intercom, je communique avec mes trois cadreurs. C'est vachement pratique, les intercoms, comme ça, le réalisateur, là, en l'occurrence, c'est la réalisatrice, c'est un peu là. On nous donne des indications, savoir si on a le temps pour pouvoir faire un zoom, un dézoom, si le cadre n'est pas tout à fait bien, elle peut nous rediriger. Il y en a même des petites lumières. Là, elle n'est pas active, mais il y a des petites lumières qui nous indiquent quand, nous, notre cam est utilisée et à l'écran. Alors, moi, je suis avec Florence et on lit les réseaux sociaux, Twitch, on partage un document. Là, elle est en train de rajouter des questions, par exemple. Et donc, quand il y a une petite pause, un petit sujet, on les propose à l'équipe, ils choisissent quelles questions répondre, et ils y répondent en sorte de direct. D'accord, et ça, c'est la question en question. Ça, on va passer du bilan directement aux invités. Pour faire ces directs, on a eu plusieurs challenges à relever, du point de vue technique. Le premier, c'était d'avoir suffisamment de machines pour faire de la billage dynamique, par exemple. Donc, rajouter le logo NoLife à la volée, etc. On devait aussi avoir une machine pour lancer les vidéos, une machine pour faire la compression, etc. Donc, ce qui était intéressant dans la configuration du poste d'éménagement, c'était que toutes les machines n'étaient pas encore mises en place au niveau des monteurs. On n'avait pas repris la prod. Et donc, j'ai pu, en fait, quelque part, me servir sur les machines qui étaient disponibles pour faire une configuration temporaire et pouvoir réussir à faire tout ça. Aussi, le stress qu'on a avant, jusqu'à quelques heures avant le tournage, ces incertitudes font qu'on est dans un état de... Il y a de l'adrénaline et tout ça. On est efficace, en fait, parce qu'il faut que ça marche. On sait qu'il faut que ça marche. Et c'est ça qui fait peut-être que, finalement, ça se passe bien au moment du direct où là, on relâche un peu tout ça. Et si on s'est bien préparé avant, ça marche. La première journée, c'était un peu difficile. La deuxième journée, ça l'était moins. Et en fait, le dernier jour, on était habitués et tout s'était très bien passé.